L'actuel président de l'exercice de la CDAO, Nana Apofo-Addo, a invité le président de la transition malienne, Assimi Goïta, aux futures discussions à Accra, après la visite fiasco de l'ancien président du Nigeria, Boudlop, Jonathan. Un sommet organisé à la demande du président français, Emmanuel Macron, qui n'a pas cessé d'empiéter dans les affaires internes du Mali. La CDAO a l'intention de faire échouer la transition malienne en imposant un calendrier électoral dans un pays déchiré par les groupes terroristes soutenus par l'Occident et occupés par les armées étrangères, notamment françaises, pour avoir organisé un sommet sur le Mali alors que les participants agissent dans l'intérêt supérieur d'un État néocolonial. Pourquoi vouloir participer à un sommet de la CDAO alors que le Mali est sous une batterie de sanctions illégitimes et illégales ? Le président Assimi Goïta devrait d'abord exiger la levée des sanctions contre le Mali. Ensuite, il devrait faire respecter en imposant le calendrier voulu par le peuple malien. Il faudrait que les autorités maliennes comprennent que la CDAO est d'abord une organisation à la solde du néocolonialisme occidental. Aucun des présidents de la sous-région de cette institution n'est fiable ni viable. Le président Assimi Goïta doit tout simplement déléguer son ministre des Affaires étrangères pour faire acte de présence à ce énième sommet inutile. L'actuel gouvernement malien doit prendre des décisions courageuses et historiques pour s'émanciper de la tutelle néocoloniale française. Premier point, rupture des accords militaires. Deuxième point, sorti de toutes les organisations sous-régionales téléguidées par la France. Troisième point, sortir de la monnaie néocoloniale française, le franc CFA. Quatrième point, et le dernier, bannir la langue française comme la langue officielle du Mali. Voici un ensemble de décisions que les autorités maliennes de transition devront prendre pour s'affranchir du néocolonialisme français. Sous-titrage Société Radio-Canada